Je sais que vous avez un programme extrêmement chargé. Je voudrais d'abord vous remercier pour être venu m'accompagner au bureau de vote. Comme vous l'avez constaté, je me suis acquitté de ce devoir civique en votant avec beaucoup de confiance par rapport à l'issue de ce scrutin. Comme vous le savez, je rentre d'une campagne, d'une brillante campagne, excusez-moi le manque de modestie, compte tenu de l'accueil chaleureux dont ma délégation a bénéficié à l'intérieur et surtout le comble, l'accueil que vous avez vécu avec moi, pour la plupart d'entre vous, lorsque je suis rentré à Conakry. Vraiment, la population a réitéré, ou a plutôt exprimé, si vous voulez, sa confiance et sa détermination à provoquer l'alternance en ma faveur. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute, même dans le camp d'en face, sur la victoire du candidat de la NAD de l'IFDG. La stratégie aujourd'hui qui est en train d'être élaborée, hélas, de l'autre côté, c'est comment tricher. Parce que M. Al Pacondé ne peut pas renoncer à son désir de subtroyer une présidence à vie. Alors, à cet égard, bien entendu, mes électeurs et moi-même, on résistera, on refusera la fraude. Ceci dit, je lance un appel à tous mes partisans pour faire preuve de retenue, de responsabilité, pour que ce scrutin se passe dans les meilleures conditions. Je n'ai aucun doute quant à l'issue du scrutin, et c'est pourquoi je ne souhaite pas que des violences viennent perturber le scrutin et compromettre peut-être dans une certaine mesure ma victoire. Il n'y a pas de risque zéro, bien entendu, en toute matière, surtout celle-là, mais compte tenu de ce que vous avez vu et de ce que nous avons vécu ces derniers mois, y compris en Europe Guinée, je viens de raccrocher Alexis Gris et Gankan, où, comme vous le savez, il y a des centaines de mouvements de soutien à ma candidature, ce qui était inattendu aussi bien par moi que par Al Pacondé. Ça a été une surprise. Sa réaction a été, comme toujours, violente. On a détruit tous les symboles de l'UFDG, saccagé son suège, chassé nos militants. Beaucoup sont repartis, d'ailleurs, dans la région d'origine. Mais ceci dit, les jeunes restent mobilisés là-bas pour sécuriser le scrutin. On a enregistré des bureaux de vote où on a renvoyé les représentants de l'UFDG à Gankan et à Kursa, mais c'est en train d'être réglé. Je crois que ça va bien se passer. Je n'ai pas d'inquiétude quant à l'issue du scrutin. J'ai d'énormes inquiétudes si, pour la paix et la cohésion, si M. Al Pacondé essaie de s'emparer par la ruse et par la violence du pouvoir. Parce qu'en ce moment, ce ne sera pas acceptable pour nos partisans et pour les patriotes guinéens qui auront voté pour l'alternance. Je vous remercie.